Les travaux de terrassement contribuent de façon significative aux émissions de gaz à effet de serre lors de la construction d'une infrastructure, que ce soit une TGV, une autoroute ou une route. L'objectif de TerreCO2, c'est de calculer l'empreinte carbone de solutions techniques de terrassement et de les comparer entre elles. Et la réponse est loin d'être intuitive. Par exemple, lorsqu'on construit un remblai, vaut-il mieux faire venir des matériaux d'une carrière assez éloignée ou utiliser les matériaux du site traités avec de la chaux. On a travaillé pour ça avec deux entreprises de travaux publics partenaires, FH et Valérien. On a analysé les consommations de carburant de leurs engins, par exemple les bulles, les pelles mécaniques, les dumpers, etc. Et on a aussi fait des retours d'expérience de leur chantier de terrassement. En fait, on a constitué une boîte à outils pour calculer l'empreinte carbone de solutions techniques de terrassement et on a fait varier les paramètres clés. Par exemple, les distances de transport entre des blets et remblai, les distances ou le recours à des carrières, le traitement à la chaux ou au ciment. On a ainsi pu identifier les solutions techniques les moins impactantes pour le climat. Les bilans réalisés grâce à Terre-CO2 sont fiables et précis et l'empreinte carbone peut devenir un critère de décision au même titre que les coûts ou le planning. Et plus largement, les résultats de Terre-CO2 sont intégrés dans l'éco-comparateur EVA Carbone développé par EGIS qui fait le bilan de gaz à effet de serre de l'ensemble de nos projets d'infrastructure. Sous-titrage Société Radio-Canada